Bonsoir Yvon. Bonsoir Philippe. L'équipe Arkea Samsic a vécu une journée un petit peu particulière aujourd'hui avec l'échappée de Warren et surtout la chute de Nero Quintana. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles ? Oui journée très intense avec cette échappée de Warren et puis cette mauvaise nouvelle c'est la chute de Nero qui est tombée dans une descente avec Daier et Wiener donc il a des conditions assez importantes aux coudes et aux genoux. Ceci dit bon il a pu repartir et faire la fin d'étape au courage. Je crois qu'on a limité la casse et le classement fait qu'on s'en sort relativement bien quand même malgré tout. J'imagine que vous avez eu peur donc chez Arkea Samsic quand vous avez entendu Chute de Quintana ? Oui clairement c'est quand même la troisième chute depuis le début du tour donc c'est jamais innocent. Psychologiquement c'est difficile de s'en remettre et puis il y a les petites douleurs, les petites contusions qui font que ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais ceci dit je l'ai croisé là en arrivant à l'hôtel et il semblerait que cette fois-ci encore ça soit relativement bénin et qu'après une bonne nuit il puisse s'en remettre. Est-ce que tu sais comment il est tombé ? Eh bien il était accompagné de Winner et de Daier et je n'ai pas trop de précision techniquement sur les causes de la chute mais bon ce qui est clair c'est qu'on est passé vraiment par des toutes petites routes et que le moindre écart fait que voilà c'est tellement tendu sur les fins de course que une faute c'est pas forcément de leur faute c'est peut-être quelqu'un d'autre qui devant eux a fait un écart ou autre. Voilà mais je n'ai pas de précision claire là-dessus non. Donc il lâche 40 secondes à Roglic et Pogacar, est-ce que c'est compromis pour la victoire finale selon toi ? Non, quand on connaît le programme de la troisième semaine avec des étapes très très difficiles sur des topographies un petit peu différentes parce qu'aujourd'hui c'était quand même des montées très très raides mais je dirais relativement courtes même s'il y a énormément de délivelés sur l'ensemble de l'étape. Donc là la topographie va un petit peu changer. Moi je pense que c'est plutôt en faveur de Nairo maintenant on voit très bien que la hiérarchie se met en place et que les slow-ends notamment sont pour l'instant au-dessus du lot. Un mot sur Warren qui a pris l'échappée, Warren Barguil et c'était le plan j'imagine ça Yvon ? Clairement oui, il y avait l'opportunité d'aller jouer l'étape et quand ça a bagarré en fait il s'est vite rendu compte qu'il n'allait pas pouvoir jouer la gagne. Donc il faut savoir que l'objectif prioritaire c'est quand même Nairo au classement général. Et donc plutôt que d'aller faire quatrième ou cinquième de l'étape il a préféré essayer d'épauler Nairo sur la montée finale et puis d'économiser ses forces pour éventuellement remettre le couvert en troisième semaine. Dans quel état d'esprit il était à l'arrivée Warren Barguil ? Content d'avoir pu épauler Nairo sur la fin d'étape et puis très lucide sur le fait que quand les trois coureurs Charman, Martinez et puis Capna se sont retrouvés devant, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas les suivre. Un petit mot sur Valentin Madoise que tu connais bien Yvon, tu étais ancien directeur sportif, ancien manager du Big 2000. Valentin qui termine quatrième de l'étape. Est-ce que tu es surpris ? Non, je ne suis pas surpris les qualités de Valentin, je les connais. Il a fait un gros effort pour rentrer déjà sur l'échappée et finir comme il l'a fait c'est très bien. Après, je suis convaincu que là maintenant, comme pour lui, il y aura peut-être des ouvertures à nouveau. En troisième semaine, il sera à nouveau présent et non, surpris, je ne suis pas. Un petit mot sur ce qui nous attend ce week-end. Demain, une étape qui arrive à Lyon, qui sera à priori pas très compliqué. Et puis dimanche, par contre, c'est dur, c'est ça ? Oui, demain, c'est l'arrivée à Lyon avec quand même deux petites difficultés qui vont rendre nerveuse la course. Ce n'est pas forcément les difficultés en elles-mêmes qui nous posent problème, c'est le fait que ça roule très vite sur la fin, que ça frotte. Les chutes, on peut davantage perdre sur une chute que sur une montée sèche, une arrivée difficile. Après, par contre, on sait très bien que dimanche, avec le Grand Colombier, puis le milieu de semaine prochaine, la Lose et les Glières, on va se retrouver vraiment sur des très longs cols très difficiles. Et moi, je suis convaincu qu'entre une et deux minutes, là, c'est largement encore jouable dans le sens où il va y avoir des surprises dans un sens comme dans l'autre. OK, Yvon, merci pour tout. Merci. À bientôt. À bientôt, Philippe. Salut. Salut, salut.